Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça fait un an que j'utilise au quotidien le D-Bot N8 Plus Pro, c'est ce modèle là, c'est un modèle haut de gamme et je profite d'une petite promo sur Amazon pour faire un point un an après justement sur ce robot et puis vous présenter une fonction qui ne fonctionnait pas à l'époque et qui est bien appréciable en tout cas des utilisateurs d'iPhone puisqu'il est compatible avec Siri. Il n'est pas HomeKit mais en tout cas compatible avec les raccourcis Siri donc indispensable pour vous, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout de suite. Parmi toutes les marques d'aspirateur que j'ai pu tester, il n'y en a aucune qui m'a donné entièrement satisfaction, il y avait toujours un problème par exemple notamment côté lavage mais cette marque en tout cas, et ce modèle, est sans doute celui qui est le plus complet, notamment côté silence, côté puissance d'aspiration et même intelligence pour se repérer dans la maison. Et vu qu'on fait un bilan, alors ce qui m'avait bien plu au début c'était qu'il avait un logement pour loger un sac à poussière qui lorsque l'aspirateur était plein se vidait directement dans le sac à poussière. Alors j'avais trouvé ça vraiment très malin, alors finalement au bout d'un an je me suis rendu compte que c'était pas si utile que ça, notamment c'est très encombrant, donc des fois si vous voulez ranger un aspirateur sous un meuble pour qu'il ne prenne pas de place, et bien là vous ne pouvez pas. Et puis surtout d'une façon écologique, ça fait non seulement des déchets en plus puisque vous avez un sac alors que vous pouvez très bien vider dans la poubelle principale, et puis économiquement je trouve que c'est pas génial puisqu'il faut acheter les sacs etc. Donc je reviendrai là-dessus, je trouve que finalement en tout cas pour mon utilisation, le bac n'est pas forcément utile. Alors personnellement ce qui a été le déclencheur d'avoir un aspirateur robot c'était les repas, notamment avec des enfants, un prêt à un repas, voilà ce que ça donne sous la table, c'est vraiment une horreur, et c'était un petit peu fastidieux de passer plusieurs fois l'aspirateur en dessous de la table tous les jours. Et malgré une puissance nominale d'uniquement 2300 pascales, donc c'est moins que certains concurrents à 4000 pascales qui font moins bien le boulot, celui-ci récupère tout, comme quoi la puissance pascale ne fait pas tout, et puis surtout il passe entre les chaises, il n'y a aucun souci. Alors avant de choisir votre D-Bot N8, il y a plusieurs modèles, il y a le N8, le N8+, le N8 Pro+, celui-ci c'est le N8 Pro+, qui embarque notamment une technologie qui s'appelle True Detect 3D. Alors qu'est-ce que cette technologie ? Et je me rappelle que je vous avais fait une petite vidéo rapide dès que j'ai reçu le robot, parce que j'étais bluffé, ça permet d'éviter les obstacles, alors notamment les petits câbles, donc là il l'a à peine poussé, mais vous voyez qu'il l'a bien évité, donc ça c'est ultra pratique si vous avez des trucs qui traînent un peu partout. Et alors c'est sûr que les câbles comme ça, dans tous les autres aspirateurs que j'ai testés, c'est complètement absorbé, alors absorbé c'est un grand mot, c'est plutôt que les câbles vont s'enrouler sur le rouleau, franchement c'est pas pratique, et là il les évite parfaitement. Alors ça c'est bien, sauf que si vous avez des obstacles un petit peu plus gros, alors c'est rare, puisque là j'ai mis un amas de poussière pour faire le test, et bien il va les contourner complètement, même si je désactive True Detect 3D, j'ai le même problème ici, l'option est désactivée, et il considère ça en fait comme des obstacles, donc si vous avez des gros amas de poussière, ce qui serait quand même un petit peu étonnant, pour éviter en tout cas ce produit préféré, le N8. Un petit mot quand même concernant le lavage, je trouve que c'est presque un abus de langage à chaque fois de parler de lavage, en gros sur chaque aspirateur que j'ai pu tester, c'est juste un passage comme ça, il n'y a même pas de friction, en tout cas pas sur ce modèle là, donc c'est bien si ça laisse des micro-poussières, mais vu qu'il aspire quasiment tout, donc il n'y a même pas besoin, bon ça laisse une petite pellicule d'eau, c'est un petit peu plus propre, c'est quand même pas fait pour laver. Et la principale raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est évidemment l'intégration d'Ecovax dans les raccourcis Siri. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On ouvre l'application raccourci, on va créer un nouveau raccourci, et on va chercher l'action Ecovax, alors vous voyez, c'est ce que je vous disais dans une de mes précédentes vidéos, il y a de plus en plus d'actions avec des applications tierces, et là donc on va pouvoir faire certains trucs, notamment un retour à la base, s'arrêter, démarrer, ou même sélectionner et nettoyer une zone, voilà, c'est juste ici en haut. Je vous en avais un peu parlé lors du déballage de ce produit, néanmoins, l'action qui existait, qui était présente, en fait ne fonctionnait pas, il y avait un message d'erreur lorsqu'on la sélectionnait, et depuis quelques mois, alors c'est sans doute suite à une mise à jour d'Ecovax, on peut enfin utiliser le Clean Zone, alors bon, le principe est tout simple, on sélectionne un aspirateur, et ensuite on sélectionne ici une zone, donc ici c'est Kitchen, mais évidemment pour qu'il reconnaisse Kitchen, il faut avant lui donner cette information, donc on va dans l'application Ecovax, on va dans la partie carte, on sélectionne la carte, donc c'est celle-ci, et donc vous voyez, il y a certaines zones, et il n'y a plus qu'à étiqueter en fait la zone en question. Donc je vais dans l'onglet étiqueter, ensuite j'ai donc ma carte ici, je peux sélectionner ma zone, et je vais avoir donc l'étiquette que je vais pouvoir lui allouer, concernant ma zone, donc ça c'est ma cuisine, donc qui se trouve juste ici, regardez, donc elle s'appelle déjà Kitchen, alors bon, c'est en anglais. Je retourne ensuite dans mon application raccourci, voilà, qui se trouve ici, et j'ai plus qu'à sélectionner ce raccourci, c'est le premier, alors il est dans l'application raccourci, mais rien ne vous empêche évidemment de le mettre sur l'écran d'accueil, c'est possible. Voilà, donc vous l'avez entendu, le robot est un petit peu loin, mais c'est parti pour le nettoyage. Et le bonheur ultime, directement depuis l'HomePod, fait le ménage dans la cuisine. Vous devez continuer sur l'appareil associé. Il envoie la requête directement sur l'iPhone, et l'aspirateur va nettoyer la cuisine. Alors je suis passé par le Siri du HomePod, mais ça marche également avec un HomePod mini, ça marche également avec le Siri de l'iPhone, ou alors en appuyant directement sur le raccourci en question. Le nom du raccourci est personnalisable, on peut lui dire d'acheter des gaufres, si on veut, pour aller nettoyer la cuisine. Ce qui est bien, c'est que certains aspirateurs permettent de nettoyer, de lancer le nettoyage avec Siri Shortcut, celui-ci en plus permet vraiment de nettoyer une zone, et ça c'est vraiment top. Donc vous l'avez compris, j'utilise cet aspirateur quotidiennement depuis un an, par rapport à ce que je lui demande, c'est parfait. Question autonomie, il est fait pour nettoyer plus de 100 m², il n'y a aucun souci, il y a 40 m², donc je n'ai jamais eu aucun problème de batterie. Il passe partout, question aspiration, il n'y a aucun problème, il est ultra efficace. Et j'attendais donc une petite promotion, pour vous parler justement de cette nouveauté, de l'intégration en tout cas, de l'aspirateur dans les raccourcis Siri. Donc si vous souhaitez un aspirateur ultra bien intégré à l'iPhone, c'est celui-ci qu'il vous faut, certes il est un petit peu plus cher, mais très efficace, en tout cas je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada